Prolifique et prolixe Prolifique, le mot « prolifique » désigne quelque chose ou quelqu'un qui produit en grande quantité, souvent en référence à une production abondante d'œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques. Cela peut également faire référence à une personne qui a beaucoup d'enfants. Exemple, cet écrivain est prolifique, il a écrit plus de dix romans en seulement deux ans. Cette région est connue pour ses terres prolifiques, qui permettent de cultiver de nombreuses variétés de fruits et légumes. Prolixe, le mot « prolixe » qualifie une personne qui parle ou écrit de manière excessive, en utilisant un trop grand nombre de mots pour exprimer une idée. Cela peut également faire référence à un texte ou à un discours qui est long et détaillé, parfois de manière superflue. Exemple, ce professeur est souvent prolixe lorsqu'il explique un concept, il utilise beaucoup de termes techniques et de digressions. J'ai trouvé son discours prolixe, il aurait pu être plus concis et aller droit au but. La différence entre « prolifique » et « prolixe » réside dans leur sens et leur usage. « Prolifique » est utilisé pour décrire quelque chose qui a une grande quantité de production, généralement dans le domaine artistique, littéraire ou scientifique, ou pour décrire quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. En revanche, « prolixe » qualifie une personne ou un texte qui utilise un grand nombre de mots de manière excessive, parfois au détriment de la clarté et de la concision. « Pensez-vous ! » « Pensez-vous ! » Sous-titrage FR ?